Je m'appelle Louis Juhoul, je suis né en 1923, ce qui veut dire que j'ai maintenant 90 ans passé et à la fin de la guerre 45 j'étais sergent au 17e bataillon de fusilier. Ça c'est une assez longue histoire, j'ai d'abord fait partie de la résistance pendant l'occupation allemande et quand les Américains sont arrivés à Liège, on a commencé un recrutement de la jeunesse et je me suis engagé volontaire dans un nouveau bataillon qui était le 17e. La résistance, premièrement, je l'ai commencé en 1942, je suis entré dans l'armée secrète, c'est-à-dire déjà des compagnies qui préparaient la future armée et je suis resté jusqu'à l'arrivée des Américains. C'était pour nous une question d'idéal parce qu'on avait subi déjà deux ans d'occupation allemande dans la terreur, toujours la peur d'être pris par la Gestapo, tout cela, comme d'ailleurs les jeunes gens tchèques ont connu ça depuis 1936 ou 1937, oui. C'était le même esprit de cette époque-là. Il y avait un certain idéal et quand les Américains sont arrivés, alors nous sommes engagés volontaires, comme mon ami Michel d'ailleurs. Pour que l'unité, j'ai fait mon service militaire, on ne peut pas appeler ça un service puisque c'est un engagement volontaire et je l'ai donc fait dans ce nouveau bataillon qui a été créé juste après la libération de la ville de Liège, qui était le 17e bataillon et qui, heureusement, par bonheur, a participé à la campagne jusqu'ici, jusqu'à Pilsen. Mon expérience la plus forte, ce sont les quatre années d'occupation allemande, parce que c'était une terreur perpétuelle, surtout que nous faisions de la résistance. J'étais à cette époque-là étudiant à l'université de Liège. Est arrivée une ordonnance allemande comme quoi les étudiants étaient obligés d'aller faire un an de travail volontaire en Allemagne et alors, au lieu de partir en Allemagne, je suis entré dans la résistance de l'Emmaquie, évidemment. Alors de là, de la résistance, nous sommes passés à l'Armérie. Mon expérience la plus forte, ça a été la toute première, ça a été le plaisir de pouvoir retraverser la frontière belge pour rentrer en Allemagne. À ce moment-là, on essayait de repousser les Allemands le plus loin possible. La seconde expérience a été évidemment le passage du Rhin, chose que nous n'avions jamais fait. Nous étions jeunes, on a passé le Rhin sur des ponts de bateaux, ce qui n'était pas facile à faire et que c'était assez dangereux. Et alors, l'autre expérience, c'est après la campagne de choses, de Leipzig, qu'on est repassés donc à l'armée américaine. On est arrivés à la troisième armée du Général Patton, premièrement parce que nous faisions partie du cinquième corps et du troisième chasseur de chair de l'armée américaine rattachée à la première armée. Bon, le Général Patton, qui avait besoin d'unité, a demandé au haut commandement pour avoir des renforts. Et on a transféré le cinquième corps de la première armée à son armée à lui, à la troisième armée. C'est comme ça qu'on a fait partie de la troisième armée américaine. C'étaient tous les escadrons des chasseurs de chars. La Deuxième Guerre mondiale s'est terminée pour moi le 8 mai 1945. Nous étions en bivouac à Hollywood et nous avions un détachement spécial du bataillon qui faisait le déménage ici à Pilsen pour l'armée américaine. C'était le bombe disposal. Ils étaient sur les ordres du lieutenant Philippe du 17ème bataillon. Il faisait partie du 17ème bataillon, mais c'était un peu le ton spécial. Pour moi, la guerre s'est terminée comme ça. Par quelques semaines que nous avons eu la chance de rester ici, de pouvoir profiter de la libération, de la joie des citoyens, de Pilsen, de la fameuse bière qu'on allait goûter. C'était l'idéal, c'était merveilleux. Nous l'avons quitté en 1945. La date exacte à laquelle je suis reparti avec mon capitaine, mon commandant, je ne saurais pas la fixer exactement. Mais nous avons eu, moi personnellement, un sentiment terrible de tristesse, presque même de déshonneur qu'on nous avait obligés de quitter le pays ici, de quitter la Tchécoslovaquie à cette époque-là, et de la laisser au moins de l'armée soviétique. Ça a été pour moi une horreur. Vraiment une horreur. Ça a pris un certain temps. Parce que, en 1946, je suis parti en Afrique pour le gouvernement belge. J'y suis resté 17 ans. Après l'Afrique, en 1961, je suis parti au Canada. Et j'y suis resté presque 40 ans. Ce qui fait, c'est un laps de temps énorme avant que j'aie pu avoir l'occasion de revenir ici, à Pilsen. Les circonstances ont fait qu'à un moment donné, j'ai dû quitter le Canada et me réinstaller en Belgique. À ce moment-là, j'ai repris contact avec, comment dirais-je, la fraternelle du bataillon, qui était dirigée par M. Strehl, après par M. Rajonet et après notre dernier président, M. Michel Gillet. Et c'est à l'époque-là que j'ai repris contact avec la fraternelle. Et l'année suivante, je suis donc revenu ici. Il me semble que c'était en 2000, en année 2000, que je suis revenu pour la première fois. Oui. Et à cette époque-là, j'ai essayé de reprendre contact avec le maire de la ville de Holizov. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Je lui ai expliqué qu'à telle époque, nous étions venus là-bas et ceci et ça. Et il ne voulait pas le croire. Il ne voulait pas le croire. L'armée soviétique, enfin l'occupant soviétique, avait complètement, comment dirais-je, détruit toutes ces idées du fait que les Américains avaient participé à une libération du pays. Et tout doucement, comme ça, avec l'aide de plusieurs amis, que j'ai maintenant à Holizov, on a pu retracer un peu les choses. On a retrouvé la la villa où mon commandant avait son carcher général. On a retrouvé des, entre autres, une jeune dame qui a été enfant à cette époque-là, qui avait 8 ans, et dont les parents ont hébergé deux militaires de notre bataillon. C'est Myriam. C'est Myriam. Voilà. C'est comme ça que j'ai repris tout doucement contact ici, oui. Mes activités, à Holizov même. J'étais pilote, moi j'étais chauffeur du commandant Albert Gillis, oui. Je faisais tous mes déplacements avec lui. C'est d'ailleurs avec lui que je suis venu ici, d'abord à Pilsen, et puis même que nous sommes allés à Prague, le 8 ou le 9 mai 45. Oui. Participer, exactement non. Parce que, oui, d'un côté, oui. Parce que le camp a d'abord été contacté par des maquisards polonais. Le camp militaire, le camp de prisonnier, pardon. Mais comme les Allemands étaient encore dans la région, ils sont repartis. Et c'est en deuxième position, si on veut, qu'avec le capitaine Anderson, le capitaine Anderson américain, commandait un escadron de chasseurs de chair qui était, qui avait son bivouac à Holizov. Et c'est à ce moment-là qu'on est allés au camp de femmes et que le commandant Gillis s'est présenté comme ça, évidemment. Et les femmes ont été toutes étonnées d'entendre parler français. Parce que c'était beaucoup de prisonnières françaises qui étaient là-bas. Oui. C'est comme ça qu'on leur a un peu libérés, quoi. Mais en seconde main. On n'a pas libéré en toute première main. On est arrivé en seconde. ? ? ? ? Sous-titrage FR ?